Blonde, rousse ou brune, il en faut pour tous les goûts et toutes les envies. De bière, bien sûr. Apparue d'il y a 8000 ans en Mésopotamie, la bière n'a cessé de gagner en popularité pour devenir l'alcool le plus consommé en Europe aujourd'hui. Retour sur son histoire de globe-trotteuse. Ce sont les Sumériens qui ont eu l'idée de cuire des galettes d'orge pour ensuite les plonger dans des jars d'eau et les laisser fermenter. Ils obtenaient ainsi une boisson alcoolisée nommée pain liquide qu'ils assaisonnaient d'épices et consommaient avec une paille pour éviter d'avaler les débris de galettes. Le succès est tel que ce pain liquide est considéré don des dieux et offert en rituel. Une affaire sérieuse puisque la loi babylonienne condamne le mauvais brasseur à être noyé dans sa production. Devenu monnaie d'échange, ce pain à boire commence sa longue migration à travers le monde antique. Il est alors partout, à table, en remède, dans le bain de Cléopâtre et même dans le livre des morts égyptiens. Pourtant, grec et romain lui préfèrent le vin, laissant cette cervoise au peuple barbare. Tant mieux. Les gaulois inventent pour elle le foudre et le tonneau et développent la culture de l'orge et du houblon pour sa fabrication et sa conservation. Pourtant, la fabrication se limite au cercle familial où elle est la tâche de la femme. Liquide diabolique, déclare bientôt l'église qui l'oppose au vin, sang du Christ. Mais elle a de sérieux arguments pour sa défense. Son faible coût permet aux moines d'abreuver pèlerins et voyageurs comme la charité l'impose. Ses vitamines et ses levures revigorent le corps et protègent de certaines infections. Adopté. Charlemagne accorde aux moines le privilège de sa fabrication et ce bon roi Louis définit lui-même en 1268 le statut de la Corporation des Brasseurs de Paris. Les cités du Moyen-Âge ont soif de cervoises et des guildes se forment. On règlemente son commerce, on légifère sur sa composition, eau, malte et houblon et on la taxe au passage. On brasse de l'or, la concurrence en Europe est rude. Le mot cervoise s'efface devant le néerlandais beer. Qu'à cela ne tienne, monastères et abbayes de toute l'Europe continuent de développer recettes et techniques comme celle de la fermentation basse donnant les lagueurs dès le 15e siècle. Deux siècles plus tard, le brassage s'exporte sur le Nouveau Monde. Il faut attendre les 18e et 19e siècle pour propulser la mousse de fabrication artisanale vers la production massive. Fini le système D, invention de l'hydromètre pour mesurer la densité du mou et évaluer la teneur en alcool, mise au point d'un refroidisseur pour brasser toute l'année, et merci à Louis Pasteur pour sa pasteurisation tuant à haute température les germes responsables de la dégradation du liquide. La qualité est désormais affaire de science. La quantité aussi, chevaux et carrioles au rencard. On introduit le moteur à vapeur et le chemin de fer. La révolution technique brasse à flot. Le marché local de la bière passe alors au niveau national puis international en quantité astronomique. Vers 1870, l'Alsace fait mousser le Paris ouvrier avec un train de bière quotidien. Mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse la chope européenne en désorganisant agriculture, production, commerce et distribution. Afin de rétablir le marché de l'après-guerre, les brasseurs doivent se regrouper en entreprises industrielles. C'est aussi l'occasion d'inventer la bouteille de 33 cl en 1949 et la canette en 1953. Aujourd'hui, la bière poursuit sa révolution mondiale en retrouvant l'esprit de ses origines. Apparue dans les années 80 au Royaume-Uni, la microbrasserie lance un mode de consommation plus intimiste. La bière en France redevient boisson de patrimoine et de terroir. Avec plus de 2000 marques et de nouvelles classifications, l'Hexagone renoue avec une tradition brassicole mise à mal par l'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada